La manifestation, quel message d'apaisement vous avez lancé aujourd'hui à l'endroit des manifestants du peuple ? Merci bien. D'abord, je pense par la mémoire des jeunes qui sont tombés sur le champ de l'honneur et de la dignité. Et ensuite, lancé un appel à toute la jeunesse du Mali et à tous les peuples maliens, et les jeunes en particulier, je leur demande plus de retenir. Je leur ai dit depuis le 19, et je le maintiens encore, qu'on peut être forts sans être violents. Je leur demande vraiment de ne pas accepter de tomber. Ce que nous menons, c'est pour restaurer la nation malienne, c'est pour encore donner à cette nation sa dignité et son honneur. C'est pour faire en sorte que cette gouvernance catastrophique qui nous a amenés, conduits dans cette situation où le Mali est en train de s'abîmer sous nos yeux, ne soit pas une réalité, que ce soit un souvenir. Ce mouvement que nous avons enclenché, je pense réellement, c'est le début d'un espoir qui doit rester et qui doit se poursuivre. Mais dans la dignité, dans la tranquillité, dans le respect des autres, c'est ce que je dois dire, tout en n'oubliant pas tous les pays amis qui nous ont appelés, qui nous ont assistés, ceux qui ont envoyé des messages pour vous demander encore d'être mesurés. Quand on vous parle, on vous demande d'être mesurés chez vous, c'est un conseil d'amis qu'on n'oublie pas. Pour tous ces pays amis qui sont en train de nous accompagner dans cette difficulté que nous traversons actuellement. Alors, le droit d'être venu des moeurs, c'est le regard 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 du monde, comme ils ont donné les moeurs. pour moi qui est bon. Pour moi, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.